Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. En cette période de crise sanitaire où les clusters se multiplient, les cas de Covid aussi, le président du pays, Edouard Fritsch, et le haut-commissaire se sont adressés aux Polynésiens il y a quelques instants à peine. Et nous retrouvons donc sur place Caroline Fary en direct de la présidence pour faire le point. Alors en tout cas, Caroline Fary, il n'y a pas de phase 4 pour le moment. Absolument, Chiquita. Nous ne sommes pas passés au stade 4 de l'épidémie. C'est ce que nous avons annoncé aujourd'hui Edouard Fritsch et Dominique Sorin pour la bonne raison. Aujourd'hui, nous sommes à 236 cas actifs sur le territoire, dont 4 personnes en réanimation. Ça ressemblait effectivement à de grands changements. Mais ces mesures sont... Les mesures qui ont été prises fin août vont simplement être prolongées. Alors les mesures prises fin août, je vais vous les rappeler. Il s'agit des rassemblements de plus de 10 personnes qui se demeurent interdives. Il s'agit des restrictions dans les bars et dans les restaurants. D'ailleurs, des restrictions qui sont assez bien respectées. On a dit Dominique Sorin, avec 1 500 contrôles qui ont été effectués depuis le début de ces restrictions. Les discothèques vont rester fermées. Le masque, évidemment, est obligatoire dans certaines agglomérations de conféité. Et puis, les plans communiques sauvegardes sont toujours d'actualité. Les brigades sanitaires qui parcourent les communes peuvent sensibiliser les personnes aux gestes protecteurs. Donc, ces mesures sont prolongées jusqu'au 15 octobre. Le président Edouard Fritsch a particulièrement insisté sur le respect des gestes protecteurs. Il a martelé, nous sommes les seuls médecins de cette maladie. Quant à Don Mitzorin, eh bien, il veut rassurer la population. Il annonce qu'il n'y a aucune tension sur l'offre de soins, avec 200 lits d'hôpital disponibles et 60 lits d'hôpital disponibles en réanimation. Vous le voyez, nous ne sommes pas encore au stade 4. Les mesures fin à août sont prolongées jusqu'au 15 octobre. Nous vous en le dirons plus ce soir dans les journées télévisées. De la présidence, le président Edouard Fritsch qui a aussi insisté qu'il n'existe pour l'instant aucun remède pour soigner les patients touchés par le Covid-19, si ce n'est que de continuer à appliquer les gestes barrières pour se protéger et protéger vos proches, comme le port du masque, le lavage des mains et surtout éviter de vous serrer la main. Respecter également la distanciation sociale. Santé toujours, puisque ce matin, il était question de sensibilisation au dépistage précoce du cancer avec Natacha Helm. Selon la présidente de la Ligue, les jeunes lycéennes consultent de plus en plus. On l'écoute dans le cadre de l'Invité Café de ce matin. Cette année, nous avons aussi souhaité sensibiliser les plus jeunes au travail des lycéens. Il faut savoir que depuis trois ans, nous avons quand même des lycéens qui nous suivent. Mais cette année, beaucoup plus de lycées. Et ça, je remercie les professeurs et les directions de ces lycées parce qu'elles se sentent concernées. Ce sont des femmes essentiellement. Et elles embarquent avec elles leurs élèves. Et donc, elles nous demandent des interventions, une sensibilisation au plus près. Et c'est toujours avec plaisir que nous répondons parce que nous comptons sur ces jeunes pour ramener chez eux ce message. Les jeunes n'ont pas peur d'entendre parler de la maladie. Ils acceptent d'entendre. Donc, nous comptons sur eux pour remonter auprès de leur mère et même auprès de leur grand-mère. Parce que chez nous, on a ce souci aussi de parler de la maladie. Et on pense qu'avec ces jeunes, ils arriveront à parler de la maladie en famille et à se soutenir. Parce que le soutien vient aussi essentiellement de la famille. Voilà, et Arikitea, la protection de l'environnement fait partie aussi du programme d'études du Collège Saint-Raphaël. 150 élèves se sont lancés en pleine nature pour ramasser des escargots africains qui ravagent les végétaux. Mais il y a également des déchets ménagers ou encore issus de l'industrie de la perle. Une action soutenue par le maire qui leur a mis à disposition des transports et des agents communaux pour évacuer les déchets. Au total, près de 600 kilos de déchets en tout genre ont été collectés par les enfants de Arikitea. Et 200 kilos d'escargots nuisibles en trois heures. Des élèves qui se rendent bien compte de l'incivisme de la population. Écoutez-les au micro de Heifara Schwartz. Ça, c'est ce qu'on met dans l'anarche ou avant la récolte. Et ça, ce sont des déchets industriels. Il vient de la faire. Il y en a plein là sur les bords de plages ? Oui, il y en a plein. Il y a déjà deux, trois, quatre sacs. Quatre sacs. Qu'est-ce que tu en penses de cette pollution ? C'est qu'il y a trop de déchets en plastique. On a trouvé des plastiques, des canettes, des nanos, même des bouteilles. Pourquoi les gens jettent comme ça dans la nature ? Je ne sais pas, ils sont finis d'aller jeter dans la poubelle. Les gens sont faits pour de la travail. Tout ce qui est déchets, ils sont faits complètement. Voilà. Voilà une action de prévention que le directeur de l'établissement compte bien réitérer tout au long de l'année. Et en France, une délégation polynésienne composée du ministre de la Culture et des membres de la communauté des maires des Marquises a été reçue à Paris au ministère de la Culture pour défendre bien sûr le dossier tant attendu d'inscription des îles marquises au patrimoine de l'UNESCO. Je vous propose d'écouter les membres de la délégation thaïtienne. On veut porter la parole des Polynésiens dans ce dossier. Il ne s'agit pas de venir nous dire comment on doit faire chez nous, mais on peut dire nous comment on fait chez nous et comment ça peut servir ensuite à d'autres pays. Je trouve que ça s'est bien passé et pour moi c'est en bonne voie. C'est suivant les différentes observations, interventions des experts. Il y a eu six critères qui ont été retenus. Le bien mixte étant la relation de la nature avec la culture et en série dans la mesure où ce qu'on peut trouver d'original sur une île, ne doit pas se retrouver sur une autre île. Donc il faut que ça soit différent. Il n'y a pas eu de question de remise en cause et de la méthodologie et des indicateurs qui ont été choisis et de l'explication concernant les différents critères et les arguments qu'on y a mis. Ce sont des questions subsidiaires ou annexes. Donc on peut avoir le sentiment que le fond du dossier a pu satisfaire le comité des biens français. En France toujours, cette enquête de grande envergure maintenant lancée par France Télévisions pour connaître les attentes du public vis-à-vis de l'audiovisuel. Il s'agit d'inviter les téléspectateurs à participer à une enquête via le web et à donner leur avis sur ce qu'ils attendent de la télé de demain, le reportage. Les médias publics, ce sont les vôtres. C'est un clip que vous voyez régulièrement depuis quelques jours sur toutes les antennes des télévisions publiques. Ce n'est pas un sondage, mais une consultation citoyenne. C'est ici, au département stratégie de France Télévisions, qu'elle a été décidée. En 2018, vous aviez déjà été sollicité. L'idée, c'est de ne pas repartir d'une page blanche, puisqu'on a cette expérience des deux ans, mais de pouvoir affiner les questions que l'on pose au public et puis surtout actualiser ce que l'on avait compris il y a deux ans au regard de la crise que l'on traverse actuellement. Les attentes vis-à-vis des médias publics ont changé. Cette année, le principe est le même. Vous allez sur Internet, vous vous connectez sur le site Nos Médias Publics et là, une vingtaine de thématiques vous sont proposées. Sous forme de questionnaire, à la carte, vous n'êtes donc pas obligé de répondre à toutes les questions. Regardez les titres et exprimez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Une personne qui va nous demander davantage de programmes sur l'histoire ou la science, le fera dans la question sur la culture et la connaissance. La personne qui nous demandera d'autres fictions que des polars le fera dans la question sur les séries et les films. Infos, éducation, divertissement, culture... Allez vers ce qui vous intéresse vraiment. En cette année 2020 si particulière, qui a bouleversé beaucoup de choses, y compris vos exigences envers les médias, le service public veut construire avec vous ces programmes de demain. Voilà, la consultation est en ligne jusqu'au 27 septembre. On termine avec ce phénomène inexplicable. En Australie, trois baleines se sont égarées à des milliers de kilomètres en amont d'une rivière aux eaux troubles du Nord australien. Du jamais vu, selon les scientifiques, une zone d'exclusion a été installée pour éviter les collisions des mammifères marins et avec les bateaux. On ne sait pas pourquoi les baleines qui habituellement migrent vers l'Antarctique ont changé de direction. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Si vous êtes à ta, bon appétit. A tout de suite pour votre journal. on a l'au-reau-té-gi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada